Salut les habuilles de mer ! Bon, vous connaissez sûrement quelqu'un qui a déjà eu un grave accident chez lui, ou même au boulot. Et parfois, en fait, ces accidents prennent des proportions invraisemblables. Que ce soit une explosion qui provoque un changement de personnalité totale et permanent, plein d'amputations après une électrocution, ou même un gros choc à la tête. Bref, en tout cas, c'est ce qui est arrivé aux personnes qu'on va voir aujourd'hui. Ils avaient une vie totalement ordinaire, mais ils sont rentrés dans l'histoire. En une fraction de seconde, tout leur destin a été réécrit. Moi, ça me fait flipper de me dire que tout peut basculer aussi vite. Ce serait tellement bien de pouvoir contrôler son futur ! Super, super, Ariane. Mais écoute, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Il existe un endroit où tu peux prendre ton destin en main, anticiper l'avenir, et même changer le cours des événements. Et ça se passe dans Warpuff, qui sponsorise la vidéo. Et du coup, ma chère Ariane, c'est un jeu mobile de 22 millions de joueurs, et c'est dans le top 5 des jeux stratégiques dans pas mal de pays. Ah ouais, il est ultra populaire alors. Mais il faut faire quoi, concrètement ? Eh bien, écoute, j'ai pu y jouer avant de vous le présenter. Ça se joue en temps réel avec des joueurs du monde entier. Et l'objectif, c'est de créer une armée assez puissante pour pouvoir combattre. Et là-dessus, on manipule des vraies troupes pour gérer des combats au sol et dans les airs. L'expérience, d'ailleurs, est assez réaliste, et le jeu reprend des armes et des équipements qui existent vraiment. Bah, il recrée une vraie expérience militaire avec les détails authentiques d'un champ de bataille. Ok, et la stratégie, c'est à quel moment ? Je veux savoir comment contrôler l'avenir, moi. Alors, tu vois, en fait, comme c'est du multijoueur, le mieux, c'est de rejoindre ou de créer une alliance. Et vous pouvez jouer un rôle dans l'armée en fonction de vos spécialités. Et du coup, grâce aux tactiques militaires du groupe, vous pouvez vous entraîner à commander des troupes en tant que chef. Quel type d'armée utiliser ? Bref, à vous de déterminer tous ces détails qui vous conduiront à la victoire. Eh ben, ça a l'air vraiment immersif. Bah, effectivement, tu peux le voir. Et c'est d'ailleurs très prenant parce que c'est vous qui gérez vraiment vos unités. Par exemple, avec des divisions de chars, de canons, de soldats. Et là encore, l'esprit d'équipe fera la différence. Par ça, du coup, il y a des récompenses régulières, des missions secrètes à accomplir avec vos alliés. Et il y a même un mode campagne. Par exemple, à un moment, vous jouez le rôle d'un terreur d'élite lors d'une mission d'assassinat. Bref, c'est vraiment très complet. Bon, et si on veut y jouer, on fait comment ? Eh bien, écoute, c'est hyper simple. Vous avez juste à télécharger gratuitement le jeu avec le lien en description et à jouer. D'ailleurs, pour nos histoires d'aujourd'hui, les personnes qu'on va voir auraient bien aimé que ce soit aussi simple. Malheureusement, bah, elles n'ont pas eu cette chance. Elles ont été propulsées dans de toutes nouvelles destinées. Parce qu'entre un libraire, un cheminot, un ouvrier français et un trappeur canadien, Eh bien, tous vont avoir leur destin qui va radicalement changer avec un accident qui aurait dû les buter. Edouard Muybridge Bien, on commence aux Etats-Unis au milieu du 19e siècle. Et là, on a un certain Edouard. Du coup, ça se prononce comme ça apparemment. Edouard Muybridge. Lui, il commence à bosser à Las Vegas en tant que libraire et éditeur. Je sais si, boulot plutôt pépère, hein. Mais en 1860, il est victime d'un grave accident de diligence. Et ça va le blesser grièvement à la tête. Et même après plusieurs semaines d'hospitalisation, Edouard, on va s'y faire avec le temps, Edouard a du mal à se concentrer. Et ça lui arrive carrément de voir double. D'ailleurs, ses amis remarquent aussi une grande différence dans son comportement par rapport à avant. Ah ouais, en gros, le gars est fini, quoi. Si tu fais un trauma crânien à l'époque, les médecins, ils ont pas le matos pour te réparer. Et justement, alors déjà faites attention à l'éclairage, du coup, si vous êtes épileptique, je garantis pas votre survie. Selon les neurologues modernes, l'accident aurait endommagé son cortex préfrontal. Vous voyez, c'est ici. Et ça aurait déclenché un nouveau comportement excentrique et créatif. Et d'ailleurs, justement, au lieu de retourner vendre des bouquins, Edouard décide d'étudier la photographie. Et pendant 7 ans, ça n'a rien à voir, quoi. D'ailleurs, là, il devient complètement passionné, au point de claquer toute sa thune dans du matos photo. Et pas n'importe quel matos photo, ce sera le plus cher du marché. A l'époque, la photo existe officiellement depuis seulement quelques décennies. Le matériel est encombrant, utilise des ressources coûteuses, et demande un long temps de pause. De plus, les progrès sont très rapides, ce qui oblige à souvent renouveler ses outils. Et du coup, Edouard se lance quand même, et devient photographe professionnel. Il maîtrise sa technologie, d'ailleurs, sur le bout des doigts. Et là, pour vous résumer un peu les années qui suivent, Edouard invente son propre processus d'impression de photo. Mais il va aussi assassiner l'amant de sa femme, avant d'être acquitté pour homicide justifiable. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il crée aussi un studio photo itinérant, et il devient célèbre en réalisant un panorama 360 degrés de San Francisco. D'ailleurs, il va réaliser aussi des milliers de clichés au cours de reportages officiels. Mais en 1878, Edouard entre définitivement dans l'histoire. Puisque là, depuis quelques années, il y a une polémique importante. C'est celle-ci. Quand un cheval galope, est-ce qu'à un moment, ces quatre sabots ne touchent pas le sol ? Eh ben, ils avaient des vraies questions existantes, c'est là, à l'époque. Non, oui, mais peut-être, peut-être, mais en même temps, c'est con, mais est-ce qu'à un moment, le cheval est en lévitation, on va dire, au-dessus du sol ? Avec une vue normale d'humain, on ne peut pas le voir, ça va trop vite. Et justement, le gouvernement de Californie offre carrément une récompense à celui qui trouvera la réponse. Et c'est alors que Edouard installe 24 appareils photos les plus rapides de l'époque. Des fils sont tendus, d'ailleurs, sur le parcours d'un cheval pour qu'il déclenche les photos à distance et au bon moment. Et c'est comme ça que, du coup, Edouard invente la décomposition du mouvement en 1878 et qu'il parvient à prouver qu'effectivement, les quatre sabots décollent du sol à un moment donné. Et du coup, ce succès motive Edouard à continuer. Et il va décomposer le mouvement de plein de choses et s'amuse petit à petit à le recomposer. Et avec une lanterne, il va projeter des photos placées sur un disque qui tourne. Et ça, ça va être littéralement l'ancêtre du cinéma. Et lui, ça va devenir la première personne à projeter des embryons de film. Après, on ne peut pas le prouver officiellement que c'est lui qui a inventé, on va dire, le cinéma. Mais on peut quand même remercier son accident de diligence qui lui a permis quand même d'en arriver là, quoi. C'est assez dingue. Phileas Gage Bon, cette seconde histoire commence par la construction d'une ligne de chemin de fer aux Etats-Unis. Là, on est en 1848 et Phileas Gage est le meilleur chef de chantier de la région. Il a une excellente réputation. Bref, il est sérieux, attentionné, sociable. Et il est très fiable. En fait, son métier le passionne et il a carrément fait fabriquer une barre à mine sur mesure. En fait, c'est un outil qui sert à tasser de la poudre à canon dans des trous de dynamitage. Voilà. Sauf que ce jour-là, cette fameuse barre métallique crée une étincelle en frottant contre le rocher. Du coup, résultat, la poudre s'embrase, ça explose et ça projette la barre à mine à toute vitesse. Là, le crâne de Gage est transpercé de bas en haut par la barre qui va ressortir ensuite et retomber un peu plus loin. Ouah, la violence. Il est mort sur le coup, non ? Au contraire. C'est ça qui est dingue. Mais en fait, les témoignages racontent qu'après seulement quelques minutes, Gage était de nouveau capable de parler et de marcher. What ? Mais c'est pas possible. Et là, pourtant si, Ariane. Il a survécu. Et d'ailleurs, un médecin le soigne pendant plusieurs mois. Là, je vous passe les détails un peu glauques. Mais en tout cas, finalement, Gage s'en sort. Après, bon, il ne voit quand même plus de l'œil gauche. Mais en vrai, c'est la seule séquelle physique. Parce qu'il peut marcher, parler et les médecins vont conclure qu'en fait, bon, ça va, il est en bonne santé. Mec, ça fait transpercer la tête, quoi. Par contre, une fois qu'il rentre chez lui, ses proches commencent à le trouver un peu étrange. Par exemple, il se promène toujours avec sa fameuse barre à mine. Bon, là, on pourrait se dire que c'est par fierté d'avoir survécu, un peu comme une sorte de trophée. Mais non, c'est pas que ça, en fait. Gage est vraiment différent. Et là, ses proches voient bien que ce n'est plus le Gage sérieux et fiable qu'il connaissait, quoi. Il est devenu grossier, capricieux. Il a perdu même son ambition et il ne fait plus du tout preuve d'empathie. En fait, on le décrit carrément comme un vagabond crasseux, vulgaire, égoïste et sociopathe. Phineas Gage est un véritable cas d'école. Son histoire a permis à la neuroscience de beaucoup mieux comprendre le fonctionnement du cerveau à tel point qu'il est toujours étudié aujourd'hui. On parle de lui pour expliquer que ceux qui souffrent de lésions du lobe frontal peuvent perdre une partie de leur personnalité. Et avec son humeur changeante et son tempérament exécrable, Gage est renvoyé de tous ses boulots. Et pendant un temps, il va devenir une attraction dans un musée puis il va finir par décéder à 36 ans, quoi. Du coup, bon, ouais, il est mort jeune mais il a quand même vécu 12 ans après son accident. Après, je précise, tout le monde n'est pas raccord sur ses détails de vie. Mais son histoire est quand même authentique car le crâne de Gage existe bel et bien et il est toujours visible. Vous pouvez aller le voir, quoi. Et dans tous les cas, cet accident a fait vraiment basculer son destin. Philippe Troisant Là, on va changer d'époque et de pays puisque cette histoire commence en France en 1994. Et là, un certain Philippe Croison, donc un ouvrier métallurgiste, bricole sur le toit de sa maison. Et tout à coup, il est touché par une ligne électrique de 20 000 volts. C'est à partir de combien de volts qu'on peut mourir déjà ? Alors écoute, là, ça va dépendre un peu des circonstances et du niveau d'ampérage. Pour te donner une idée, le courant domestique, c'est du 230 volts. Et rien que ça, ça peut tuer 30 à 40 personnes par an selon l'ONSE. Sans surprise, la décharge de 20 000 volts provoque l'arrêt cardiaque de Philippe Croison. L'histoire aurait pu se finir là, mais une seconde décharge le ranime juste après, exactement comme un pacemaker. Grâce à cela, il survit. Mais son corps a été fortement brûlé et après 100 heures d'opération au total, il est amputé de tous ses bras et jambes. Et du coup, suite à ce drame, le destin de Philippe Croison bascule dans une période très sombre. Et du jour au lendemain, il est devenu totalement dépendant des autres et il doit tout réapprendre. Mais il s'accroche quand même parce qu'après deux ans de rééducation, il réussit à marcher, à conduire et même à refaire de la plongée. Et peu de temps après, nouveau coup dur là, sa femme le quitte. Après tout ça, il va passer plusieurs années en dépression, puis il rencontre finalement Susanna Sabino et grâce à elle, il reprend goût à la vie. Pour de bon. Là, Philippe va rédiger le livre J'ai décidé de vivre. Il va le rédiger du coup son livre avec sa voix et un logiciel qui va reconnaître sa voix comme quand vous faites un vocal en gros. Et depuis, sa vie, elle est remplie de défis, de records et d'activités incroyables. traverser de la Manche en 13h23 de nage. Incroyable quoi. Il avait un moteur derrière lui, c'est pas possible. Non Ariane, non non non. En vrai, le gars, il s'est entraîné pendant deux ans à raison de 35 heures par semaine et 280 km de nage par mois à la piscine, dans des lacs et dans la mer. Incroyable quoi. Ah ouais, il est déterre, mais on peut vraiment nager sans les mains et les pieds ? Pour la petite explication, il avait des prothèses sur mesure pour pouvoir fixer des palmes mais rien aux bras. Il a vraiment nagé 33 km, la largeur de la Manche, comme ça. Et après ça, tout lui semble possible et il a fait plein d'autres traversées dans le monde. Il a même battu un record de plongée et participé au rallye Dakar. Et du coup, en fait, il intervient maintenant beaucoup pour sensibiliser et inspirer les gens. Depuis, en tout cas, son accident, Philippe Croison témoigne qu'il ne vit plus de la même façon mais pas juste à cause de son handicap. Il a surtout pris conscience de la fragilité de la vie et de l'importance de réaliser ses rêves avant que ce soit trop tard. Alexis Saint-Martin Là, cette fois-ci, on va au Canada pour découvrir le destin improbable d'un jeune trappeur canadien. En fait, en 1822, Alexis Saint-Martin reçoit accidentellement une balle de fusil en plein dans le ventre. La plaie est énorme et quasiment la taille d'une paume de la main. C'est aberrant, quoi. Et à tel point, en fait, que son estomac dépasse et que de la nourriture s'échappe par l'orifice. Bizarre. Nicolas. Voilà, on en est à ce niveau-là, quoi. Et justement, ce petit détail va bientôt tout changer pour lui. Un médecin militaire peu expérimenté, un certain William Beaumont, tente de soigner Alexis. Mais il ne parvient pas du tout à le recoudre correctement. Mais malgré ça, le jeune trappeur guérit grâce à ses soins. Mais en fait, les bords de son estomac fusionnent avec ceux de la peau du ventre. Et du coup, ça va lui permettre de continuer à voir à l'intérieur de son estomac à l'œil nu. Et là, le médecin va se dire c'est vraiment pratique pour comprendre en temps réel comment fonctionne un estomac humain, quoi. Ouais, ok, perso, c'est pas la première réaction que j'aurais eu. Ouais, mais ça, c'est parce que t'es pas un tout-bib un peu fou. En tout cas, le tout-bib, là, il va faire des choses bien. Il va proposer à Alexis un contrat. Et en échange d'une rémunération, le jeune homme sera à la fois l'assistant du médecin et son cobaye. Là, Alexis accepte et devient ainsi le tout premier cobaye professionnel du monde. Là, le médecin amène plusieurs types d'expérimentation sur lui. Par exemple, il attache de la nourriture à un fil et il la laisse pendant des heures dans l'estomac d'Alexis. Comme une canne à pêche, je suppose. Je sais pas. Les journalistes sont prêts à payer pour le voir. Et le médecin devient de plus en plus célèbre. Alexis se marie à plusieurs enfants mais il reste soumis à la science. Il finit par rompre son contrat avec le médecin. Sauf qu'il se retrouve sans argent. Alors, il continue de se montrer à des scientifiques et dans des expositions publiques. Malgré ça, il touche peu d'argent et reste dans la misère. Pourtant, de base, il gagnait quand même bien sa vie en tant que trappeur. Là, vous vous dites peut-être un trappeur, c'est quoi ? C'est un chasseur canadien mais lui, il va chasser avec des trappes. Des pièges qu'il pose au sol. Lui, en tout cas, Alexis, il savait lire et écrire. Ce qui était quand même assez rare à l'époque, je précise. Mais comment il fait pour vivre aussi longtemps dans cet état ? Il doit avoir des infections, des bactéries, des bestioles qui rentrent dans son estomac, non ? Arrête, Ariane, arrête, tu me donnes faim. Non, 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 en plus, je n'ai pas bouffé. Justement, en fait, contre toute attente, Alexis vit très longtemps, surtout pour son époque. Du coup, ils veulent acheter son corps et la famille doit l'enterrer avec discrétion. Les scientifiques et les médecins sont parfois un peu des fifous, quoi. Voilà la pause case, j'espère que ça vous a plu, au revoir. Ah, c'est sûr que le watch time, tu l'as jusqu'au bout. Du coup, non, je plaisant, je plaisant. En vrai, quand on voit certaines histoires, on peut quand même se demander est-ce qu'il ne vaudrait peut-être pas mieux prendre son destin en main dès aujourd'hui sans attendre un accident ? Bref, du coup, vous voyez, nouvelle année, ça vous servira peut-être de bonne résolution. Changer les choses de manière durable, quoi. En tout cas, si en attendant, vous voulez vous amuser, n'oubliez pas qu'avec le jeu mobile Warpaf, il y a moyen de s'éclater, dans le bon sens du terme. Vous avez les infos en description. Voilà, voilà, quoi. Comme on dit... N'hésitez surtout pas à suivre mon compte Instagram, L Chris Coote, pour découvrir les coulisses de ma vie de youtubeur. Vous l'avez entendu ? Faites ça. Au revoir.